bon mes frères et soeurs guinéens c'est pas un cri ce n'est pas une colère mais c'est une tristesse une tristesse qui m'anime ce matin de venir m'asseoir devant vous et de vous adresser ce message quand je parle de mes frères guinéens je parle ici de tous les guinéens sans exception pour regarder aujourd'hui la quantité de tristesse qui nous anime qui anime notre cher guiné qui nous est tant si cher aujourd'hui on sort sur les réseaux sociaux tout le monde crie tout le monde dit tout ce qu'il veut par rapport à cette guinée là maintenant quand nous retournons en arrière pour l'histoire de cette guinée cette mère commune qu'on doit tous partager connaît tous ses enfants on a demandé de l'indépendance il ya eu des dégâts qui ont été commis durant l'indépendance après jusqu'à maintenant qu'est ce que l'indépendance nous a apporté l'indépendance nous a apporté la malgouvernance malgré tout on a hérité d'un autre président qui était un militaire personne n'a qui n'était pas un intellectuel mais malgré tout il a réussi à réconcilier les guinéens il a réussi à créer le multipartisme pour notre pays on a on a eu une nouvelle chance l'échec de l'indépendance pour nous qui nous a conduit dans la malgouvernance quand on était venu il nous a dit carrément que ce n'était pas un intellectuel qui ne l'était pas un intellectuel que c'est au cadre guinéen parce que durant l'indépendance nous avions perdu tout la majorité de nos élites mais malgré tout ça nous les victimes tous ceux qui ont été victimes ont demandé justice mais se sont résignés se sont assis comptez nous a réconcilié et là la guiné est partie d'un bon chemin maintenant regardez tout autour de nous le sénégal aujourd'hui le sénégal ils ont lancé le t e r t e r très express régional ce t r existe en france cela veut dire qu'ils ont des traits qui vont transporter la population sénégalaise dans toute la région du sénégal et pourtant nous la guiné nous avons l'or chez nous nous avons l'uranium chez nous nous avons la bauxite chez nous nous avons même l'aluminium qui construit les avions mais on n'a même pas un avion aujourd'hui l'heure n'est plus à cette haine l'heure n'est plus à cette division ce pays a tant souffert ce pays a tant souffert aujourd'hui qu'est ce qui retient notre pays de décoller c'est cette haine c'est cette jalousie je fais cette vidéo parce que dans mon inbox mon inbox est rempli d'insultes mon inbox est rempli de mots dépassés de mes frères guinéens quand je lis je ne réponds pas quand je lis je ne riposte pas ce n'est pas parce que j'ai peur mais c'est parce que j'ai pitié de nous de notre mentalité qu'est ce qui a poussé le guinéens à se détester jusqu'à ce point qu'est ce qui a poussé le guinéens à haïr son prochain jusqu'à ce point quand je suis en train de défendre les peules les peules qu'est ce que les peules a fait de mal aux guinéens il faut te poser cette question tu n'aimes pas ces loups oui c'est normal c'est compréhensif parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde comme on ne peut pas plaire à tout le monde ces loups ne peuvent pas être aimés par tout le monde et ces loups ne peuvent pas être aimés par tout le monde ils ne peuvent pas déplaire non plus à tout le monde mais pose toi la question qu'est ce que cette communauté a fait qu'est ce que cette communauté a fait à la guiné si on prend des exemples les grands magasins aujourd'hui de commerce ce sont eux les beaux maisons aujourd'hui immeubles partez dans les quartiers à lambagny partez dans les quartiers à solo primo partez dans les partez dans les hautes banlieues c'est eux et depuis l'indépendance la guiné devait décoller partir très loin nos amis qui sont là nos voisins qui font semblant d'être avec nous la côte d'ivoire le sénégal ainsi de suite ils font semblant d'être avec nous mais la vérité ils veulent nous voir rester comme ça éternellement parce qu'ils savent que tout ce que nous avons chez nous si nous mettons tout ça dans les bonnes mains pour que nos pays puissent aller de l'avant on sera même en avance plus que la france on sera même en avance plus que certains pays européens qu'est ce que qu'est ce que cette elle va nous rapporter pour toi la question qu'est ce que les gens là m'ont fait qu'est ce qu'ils ont fait on je ne suis pas en train de défendre un peu je ne défends pas une communauté je défends des guinéens je défends un guinéen je défends une cause pour mon pays on ne m'a pas payer pour ça si c'est pour vous c'est à dire si c'est pour vous mettre ça à l'oreille c'est l'eau ne me paye pas moi un galimantou ne me paye pas moi depuis je suis au sénégal c'est nous n'a jamais payé moi moi ma location je n'ai jamais demandé de l'argent c'est lourd d'aller sur le saint courant on va bien que allah efface tous mes prières c'est ce que vous voulez entendre je n'ai jamais demandé de l'argent à ces lourds d'aller donc on n'est pas payé pour ça on ne paye pas pour ça c'est par patriotisme qu'on nous paye c'est à dire qu'on nous qui nous a poussé à venir devant vous vous nous asseoir vous dire la vérité c'est pas à cause d'argent qu'on fait ça ou à cause quelque chose qu'on fait ça mettez les têtes de mort je suis quelqu'un ou une personne qui était comme beaucoup d'entre vous pendant les élections de 2010 on nous a appris que alfa condé et le président ces loups sont partis au deuxième tour j'étais animé de cette haine j'étais animé de cette rage je dis à ces loups et alfa la guinée est foutue la guinée est foutue je n'ai pas soutenu ces loups d'aller en 2010 c'est ça un homme honnête j'assume et je l'admets je n'ai pas soutenu alfa condé en 2010 j'assume et je l'admets parce que j'étais comme vous qui êtes là aujourd'hui à penser que alfa condé était mauvais à à penser que c'est loup d'alain était mauvais je me suis résigné je n'ai pas participé au vote alfa est devenu président par ce qui s'est passé mais les guinéens ont accepté à commencer par ce loup d'alain qui était son rival direct il est sorti déclaré dire au peuple de guinée qu'il accepte sa défaite malgré que ce n'était pas une défaite il a été le premier c'est-à-dire à faire ce geste noble pour son pays vous pensez que si le président selou n'aimait pas la guinée il allait faire ça en tant que bon guinéen on doit faire ses analyses on doit décortiquer tout cela que tu contribues tu es en train de contribuer à donner le pouvoir aux ennemis de la guinée qui sont les ennemis de la guinée depuis que la guinée est guinée quel est le mal en tant que musulmans ou chrétiens quel est le mal que on peut où tu peux mettre devant le monde entier que les peuples ont fait ça au guinée quel est ce mal là en les traitant les ennemis de la guinée quel est ce mal que tu mets devant que tu peux mettre devant le peuple guinée on a tous chez nous tous aujourd'hui c'est nous qui sommes là assis en train de s'injurier sur les réseaux sociaux à cause de quoi à cause d'une simple haine la base quelle est la base la raison quelle est la raison la raison n'est pas justifiée la raison n'est pas c'est à dire la raison n'a pas la raison n'a pas le c'est à dire le droit d'être c'est parce que c'est la haine cette raison quand tu demandes pourquoi tu veux pas que selou devient président parce qu'il n'est pas bon parce qu'il a servi dans le gouvernement de comté je vous fais des confidences directes que peut-être même vous avez entendu sur les réseaux sociaux oui frères et soeurs guinéens je ne vais pas dire soussou malinqué thomas berce l'anglou magia kanké miki forêt non depuis la mort du feu président comté avant la mort du feu président comté c'est nous que vous voyez aujourd'hui il voulait prendre le peu huppé il voulait qu'il soit le président de peu huppé par le président de l'ufdg c'est nous que vous voyez aujourd'hui il voulait être le président de peu huppé celui que vous traitez d'être non celui que vous traitez oui des haineux cette confidence vous avez peut-être entendu ou peut-être vous n'y croyez pas selouda l'indialo a tout fait pour être président de peu huppé les soussous n'ont pas accepté les soussous cadre du parti du peu huppé n'ont ils ont jugé nécessaire de piétiner selouda parti pour lui apprécier parce que là où il voulait réellement être président pour montrer aux guinéens que la guiné est une indivisible indivisible pourquoi il a évité tout ça pour ne pas qu'on dit les partis dans son parti peu comme ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui il est parti dans son parti leur parti peu et si aujourd'hui je me demande si dieu avait fait cela que certaines personnes puissent accepter que ce monsieur arrivait à la tête du peu huppé si aujourd'hui le président seloud était président du peu huppé il aurait fait même trois mandats en guiné il aurait fait même trois mandats en guiné trois mandats si le président seloud était président du peu huppé il aurait fait même trois mandats mais on n'a jamais accepté on s'insulte aujourd'hui sur les réseaux sociaux à cause de quoi à cause de qui on se manque de respect à cause de qui nos parents qui n'ont rien à voir dans ça moi les injures les insultes ou les inventions pour pouvoir me faire taire ça ne me touche ni aujourd'hui ni demain j'ai toujours dit que le blog je la maîtrise le blog je maîtrise ça je ne suis pas rentré dans ça et rentrer dans la politique et là mes frères et soeurs guiné il faut qu'on se réveille le sénégal ils n'ont rien si ce n'est pas l'arachide l'arachide ils n'ont rien l'arachide qui est là au sénégal mais regardez leur avancement parti à yandia aujourd'hui tape sur youtube la nouvelle ville du sénégal le projet gigantesque de maquis sale il a créé une nouvelle ville oui pour décentraliser dakar à 50 km de dakar et nous qui avons demandé l'indépendance nous qui voulons que la guinée puisse aller de l'avant tu assis en france tu assis aux états unis tu assis dans tous les pays qui sont développés tu sais combien de fois ces pays là sont en avance et tu sais combien de fois que notre pays est en retard de 63 ans 63 ans on n'a même pas la bonne connexion internet à haut débit c'est des sociétés privés qui sont en train de se foutre de nous en arnaquant le peuple en mentant au peuple internet aujourd'hui le wifi guiné coûte plus cher que le wifi même en france qu'un million cent mille pour avoir internet illimité chez soi les un million cent mille tu convertis ça ça te fait 100 euros 100 euros et en france pour avoir illimité c'est à dire le débit le plus lourd ça ne te dépassera pas les 50 euros 45 euros 99 ou 49 euros 99 ça ne va pas dépasser là-bas et nous on n'est pas développé ça c'est des pays développés on s'insulte à cause de quoi on se manque de respect à cause de quoi politique alpha est passé il est devenu président tout le monde a accepté il y en a qui ne voulaient pas que l'alpha congé devienne président beaucoup ne voulaient pas accepter mais les gens ont accepté y compris moi on a accepté alpha est devenu président il a fait deux mandats pourquoi ne pas accepter que celle où devient président qu'il fait aussi ses mandats et que tout le monde soit tranquille mais qu'au dire forcée qu'on va tout faire pour ne pas que celle où devienne président qu'on va tout faire que celle où devienne ne devienne pas président quand compté était là les gens ont manoeuvré à ce qu'alpha congé ne devienne pas président alpha a vécu tout son temps à l'extérieur après la mort de compté la campagne est venue on sait ce qui s'est passé alfa est parti en basse côte dire à la basse côte que ma maman est sous sous aidez moi à avoir le pouvoir la basse côte n'avait pas confiance à l'afra congé la basse côte n'avait jamais eu confiance à l'afra congé mais la basse côte a préféré écouter alfa congé laisser leur fils au profit d'alfa congé la basse côte a laissé s'il y a touré au profit d'alfa congé la basse côte a laissé leur fils s'il y a touré ils n'ont pas regardé alfa parce que c'est malgré parce que c'est ce qu'on dit ils ont laissé s'il y a touré parce que s'il y a été parti chez le président c'est l'eau donc depuis la guinée et guinée nos ancêtres nos héros ceux qui ont lutté pour l'indépendance qui qu'est ce que l'indépendance nous a apporté cette malgouvernance regardez aujourd'hui les degrés de détournement qui se font dans nos pays même des petites c'est à dire fille qui vient de finir l'université deviennent des chefs de cabinet détourne des milliards de notre argent et si notre état était dans les bonnes mains est ce que la guinée la guinée sera aujourd'hui comme ça aujourd'hui est ce que la guinée sera aujourd'hui comme ça non je ne le crois pas je ne le crois pas que cela soit clair et net pour vous moi qui prie je ne suis pas en train de défendre une communauté je suis pas en train de défendre une personne je suis en train de défendre un guinéen et des guinéens pas pour mon intérêt je répète encore pour ceux qui viennent d'arriver parce que beaucoup pensent que c'est à cause du matériel je dis sur le saint courant vous êtes musulmans vous croyez en là moi c'est l'eau ne m'a jamais donné de l'argent moi qui prie c'est l'eau ne m'a jamais donné de l'argent je n'ai jamais demandé de l'argent c'est l'eau d'aller moi parce que quand vous nous voyez parce que il ya des gens qui ont vu notre photo dernièrement ils ont dit ah il est parti encore il va lui donner de l'argent pour venir mentir au peuple ce n'est pas cela demandez à galimato elle en train de me regarder depuis que je suis au sénégal je ne dis pas qu'on a cru je n'ai jamais demandé de l'argent à galimato c'est elle qui me donne elle dit prendre transport des fois même quand j'ai pas quand je demande quand je demande à galimato mais quand je demande à elle elle entre et moi elle me donne c'est à dire je ne dis même je dis non c'est bon des fois je pars je me cache des jeux pas elle dit non transport la g c'est pas ça lui c'est pas ça prend seulement transport je dis non je suis pas avec toi pour l'argent elle est en train de me regarder donc ça n'a rien à voir avec le matériel c'est à voir avec cette rage pour que notre pays puisse sortir de cette ornière je suis sorti de notre pays j'ai vécu à l'étranger combien de fois les autres sont en avance alors que tous ces pays occidentaux dépendent de nous ne peuvent pas se développer sans nous on peut pas faire les aventures sans l'aluminium on ne peut pas faire les armes sans le diamant la bauxite tout ça là nous on a tout ça on vient acheter ça chez nous si on était unis on s'aime unis ensemble le guinéen ne va pas sortir en aventure le guinéen ne va pas sortir en aventure le guinéen ne va pas sortir en aventure oui ça n'a rien à voir avec le matériel c'est une question de sauver notre pays mais toi c'est un de côté regarde le destin de ton pays regarde combien de fois cette mère que tu défends a tant souffert de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui on n'a même pas les moyens de transport le guinéen ne peut même pas manger à sa faim le guinéen ne peut pas manger à sa faim les contrôles de qualité les darrêts de première nécessité même ceux qui sont cultivés chez nous sont plus chers les asiatiques aujourd'hui n'ont plus de poisson dans leurs eaux les occidentaux aujourd'hui n'ont plus de poisson dans leurs eaux tout le monde vient pêcher ça chez nous on leur donne des licences ils prennent notre poisson ils envoient ce jeu pour manger si on avait une bonne gouvernance si on était unis ensemble frères et soeurs guinéens est qu'est-ce que aujourd'hui tout ceci se répartit en vingt calcule calcul parle parle celui que tu défends ou la cause que tu défends qu'est-ce que cette cause a fait de bien pour la guiné pose toi cette question qu'est-ce que celui que tu défends ou la cause que tu défends pour dire c'est mon néthnie pour dire c'est mon ludeur qu'est-ce que ton ludeur ou qu'est-ce que ton néthnie a apporté de positif dans l'ensemble pour le peuple de guiné je pars dans l'ensemble vous me connaissez je ne suis pas pour l'ethnocentrisme si un peuple déconne ici je sortirai et je suis déjà sorti pour dire si les soussoupes et les autres donc le combat que nous sommes en train de mener on le mène pas pour parce que on s'attend à quelque chose je m'attends à rien je le fais entre moi et dieu insulté autant que vous voulez je ne vous répondrai pas et cela ne me fait même pas mal pour vous dire la france vérité cela ne me fait pas mal seulement je trouve je prouve j'éprouve de la tristesse pour vous je fais cette vidéo le monde est en train de me regarder le monde est en train de me regarder le monde est en train de me regarder la guiné aujourd'hui on doit se dit prier dieu pour que dieu nous donne celui qui est bon pour nous pour faire avancer notre pays se donner la main mène 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 dans la main pour avancer pas insulter la maman de l'autre pas manquer de respect à la maman de l'autre pas truquer j'ai vu la fille qui est en clash avec fatou des individus sont partis filmer sa pauvre vieille mère qui n'a rien à voir une vieille maman qui ne connaît même pas si facebook existe vous voyez le dégré de haine qui est entre nous les guinéens une vieille maman qui ne sait même pas si facebook existe ils sont partis la filmer assise dans sa pauvreté à cause de cette haine la mettre sur les réseaux sociaux pourquoi à cause de quoi quel intérêt je cherchais des péchés des péchés inutiles observez notre pays observez tout ce que nous avons traversé est ce que le pays la mérite ça est ce que nous méritons cela si c'est lui vient au pouvoir il ne fait pas ce qu'il c'est que nous voulons nous sortirons pour le dit un point mille tirés mais il faut qu'on soit là pour notre pays pas pour une éthnie pas pour une personne il faut qu'on soit là pour notre pays c'est ce qui nous met en retard c'est ce qui nous met en retard dans le monde on donne le pays à ceux qui ont les moins donald trump les américains l'ont pas élu parce que il est intellectuel les américains savaient que c'était un beau fond les américains savaient que c'était un con donald trump mais comme il avait de l'argent les américains l'ont fait président mais quand on prend le pays on donne à une personne qui n'a pas d'argent mais mais vous croyez qu'il va faire quoi la première des choses il va s'enrichir il va s'enrichir il va s'enrichir maintenant imaginez ici au sénégal c'est les guinéens qui tient ce pays en matière de commerce les fruits les boutiques d'alimentation ainsi de suite c'est le guinéen qui tient le sénégal aujourd'hui tous les guinéens qui sont au sénégal quitte le sénégal billaï wallaï talaï vous pensez que le sénégal ne va pas souffrir venez au sénégal ceux qui connaissent le sénégal demandez allez dans les boutiques d'alimentation vous ne verrez que les guinéens les sénégalais dans boutiques d'alimentation pour vendre non c'est c'est rare très rare vous ne verrez que les guinéens dans les boutiques d'alimentation partez en angola les grands supermarchés partez en angola si vous avez vu qu'on tuait nos frères là bas parce que c'est eux qui travaillent là bas c'est eux qui ont des grands marchés là bas c'est eux qui se sont fait de l'argent là bas ils cherchent tout l'argent là pour où ils cherchent tout l'argent là pour où si ce n'est pas pour leur pays si ce n'est pas pour la terre de leur ancêtre guiné aujourd'hui il est partout même il est au septième ciel il vit dans le bonheur là bas mais son plus grand rêve c'est d'aller sur la terre de ses ancêtres faire le nécessaire sur sa terre natale c'est le rêve le plus ardent de tous les guinéens combien de milliardaires aujourd'hui qui soit de tous les ethnies sont assis mais n'ont pas la rassurance si j'envoie ce projet si j'envoie cet investissement est ce que cela va aboutir parce que on a même vu cela des gens qui envoient des gros projets bénéfice bénéfique pour l'état bénéfique pour tous les guinéens après on dit c'est les peuls c'est les malinqués c'est les sous sous ils veulent revenir au pouvoir faut pas donner aux peuls ils veulent avoir le pouvoir à à cause de cette haine on gâte les projets des gens mais ils ne leur disent pas sur le coup il leur faut monter descendre monter descendre après c'est pour dire il faut partir et venir qu'est ce que notre pays notre pays a fait pour mériter cela qu'est ce que notre pays a fait de manque pour mériter cela regardez les ivoiriens il ya beaucoup plus d'étenus en côte d'ivoire qu'en guiné regardez le sénégal il ya beaucoup plus d'étenus au sénégal qu'en guiné mais ils sont unis ils se font les sanakou ya galles entre eux la vraie rivalité rivalité en côte d'ivoire c'est entre une minorité musulmane et une majorité chrétienne c'était juste à cause de bagbo et de alassane ouattara c'est juste ça ceux qui vivent en côte d'ivoire le savent mais si pour parler ivoirien quand vous dites ivoirien aujourd'hui vous allez voir que les ivoirien sont unis combien de fois les preuves se sont passées devant nous les guinéens se sont moins moqués de leur miss tous les ivoirien ont répliqué il n'y a pas eu de chrétien il n'y a pas eu de musulmans il n'y a pas eu de péter ni de djoula ils se sont unis mais là nous aujourd'hui qu'il ya problème entre les peules on voit des gens qui met les commentaires pour dire à nao tagui quand il ya problème aujourd'hui avec les malekins on voit des gens qui mettent les commentaires pour dire à nao tagui que moi je n'ai rien à voir dedans c'est ça être appelé guinéen c'est ça être appelé guinéen alors que quand on sort à l'extérieur on a nos passeports voici le lien on a nos passeports sur mon passeport ce n'est pas écrit sous sous mon passeport ce n'est pas écrit sous sous mon passeport c'est écrit république de guiné sur mon passeport république de guiné alors on est là assis moi tous les gens qui ont insulté mes parents qui m'ont insulté qui m'ont traité de tous les noms en tant que frères et sœurs guinéens je vous pardonne billaï wallaï talaï je vous pardonne parce que je sais combien de fois quand une personne t'insulte et que tu ne reprends pas le dégré de péché que la personne ramasse mais je dis pour la réconciliation de la guinée pour que nous puissions avancer oui dans le même chemin je vous pardonne mettons la guinée en avant oubliant cette idéologie d'ethnocentrisme oublions cette idée de quoi c'est nous quoi il faut que ça soit nous non on sait tous aujourd'hui sauf si on refuse de le reconnaître personne je dis bien personne n'est plus proche du pouvoir que c'est 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 nous d'aller personne avec tous les difficultés qu'il a eu avec tous les luttes qu'il a fait les sacrifices on veut faire que on dit non faut pas qu'il a après tous les sacrifices que l'alpha condé a fait tous les luttes qu'il a fait malgré qu'il était à l'extérieur les guinéens se sont résignés et ont accepté qu'alpha condé dirige le pays pourquoi ne pas accepter pour la mémoire de nos frères qui sont tombés sous les balles des manifestations pour la démocratie plus de trois cents et quelques enfants si réellement on aime le pays on veut que notre pays avance celle on ne peut pas prendre la guinée pour lui celle où ne peut pas nous voler la guinée celle où ne peut pas nous sachez de la guinée celle où ne peut pas faire de la guinée comme sa maison personnelle celle où veut seulement l'avancement de nos pays unir notre pays pour qu'on congé le même verbe mais le guinée est là où nous sommes aujourd'hui si nous continuons sur ce chemin je crains fort qu'un jour nous puissions nous retrouver je crains fort nous retrouver où je crains fort je ne suis je le réitère ni pour une communauté ni pour une personne je suis pour la guinée et mon combat c'est ça c'est ça il faut qu'on accepte cette vérité qu'on part ensemble dans cette optique de vérité pour que le pays puisse aller de l'avant pourquoi pas c'est nous pourquoi pas c'est nous alpha est devenu président pourquoi pas c'est pourquoi pas c'est pourquoi pas c'est pourquoi ne pas donner cette chance à c'est nous d'être président d'observer ce que c'est nous va faire et là vous verrez que nous même on serait là devant vous pour parler dénoncer cela on va sortir vous dit que oui on a lutté pour vous mais vous n'étiez pas vous n'avez pas été à la hauteur on le dit là on le dit là un point métier on le dit là donc frères et sœurs guinéens mettons la guinée devant avançons ensemble main dans la main pour le bien de notre pays les haines les injures ça ne nous rapporte rien j'ai parlé dans des passages ici pour dire qu'on me donne pas de l'argent pour que beaucoup parce que pour beaucoup on le fait pour de l'argent non c'est pas ça c'est pas ça non c'est loin d'être ça faut qu'on s'aime faut qu'on s'aime faut qu'on s'aime c'est passé nous qui paye ma maison à dakar ce n'est pas c'est nous qui m'a logé à dakar je le dis entre moi et dieu sur le saint courant si je suis coincé j'ai je suis coincé durant des mois sans payer ma loyer je demande à mes bons amis à mes bonnes relations mais je n'appelle pas c'est l'eau d'alain ou je n'appelle pas à yali matou non jamais de la vie on le fait pas pour ça on le fait pas pour ça c'est l'eau n'a jamais payé mon loyer au sénégal c'est l'eau ne m'a jamais donné de l'argent au sénégal à diali matou n'a jamais payé mon loyer au sénégal elle ne m'a jamais envoyé de l'argent au sénégal parce que je suis pas dans ça pour de l'argent c'est quand la mort de ma maman est venue les gens m'ont soutenu et quand j'ai demandé pour les matériels de communication j'ai demandé devant tout le monde ici j'ai demandé aux militants j'ai pas demandé à selou j'ai pas demandé à diali matou j'ai pas demandé au parti j'ai demandé aux militants et là même ça je ne demanderai plus tout ça là c'est stop basta oui parce que c'est ce que vous dites il est là bas pour de l'argent tu dévois les gens pour de l'argent pour les soutenir tout ça là stop stop on le fait pour notre pays un point métier un point métier un point métier donc si cette reine qui est en toi c'est difficile pour toi de l'effacer au moins pense pense pour l'intérêt de ton pays pense à ce que le pays là va devenir demain pense à ce que le pays là va devenir demain mais tant que nous continuerons dans cette idéologie de division de laïe wallaï on va encore hériter des personnes qui sont plus pires que ses couturiers plus pires que alfa condé plus pire que l'as en a compté tant que le guinéen ne s'aimera pas tant que le guinéen ne conjugue pas le même verbe on héritera des présidents qui viendront nous châtier et que la guiné ne va rien recorté en bien rien recorté en bien que à man c'est tout si si on est là assis je suis je suis assis je regarde on part je pars en ville au sénégal ils ont le ter train combien de trains 180 trains qui doivent être mis en circulation comme en france chaque 15 chaque 10 minutes y'a un train chaque 10 minutes y'a un train chaque 10 minutes y'a un train jusqu'à 22 heures de 6 heures à 22 heures les sénégalais ont ça pourquoi pas nous pourquoi pas nous et là jusqu'à un mois la population monte dans les trains là pour circuler dans tout dakar gratuitement gratuitement sans payer un centime pourquoi pas nous pourquoi pas nous l'état peut construire des logements sociaux des cinq mille deux cent mille cinq cent mille logements sociaux partez à kaloum regardez les anciennes maisons qui sont là bas depuis le temps colonial regardez tous ces maisons depuis le temps colonial depuis le temps colonial nos chefs passent et dans toutes ces maisons et ne font rien rien du tout alors aimons notre pays ils nous sommes nous je ne veux pas de selou qu'est ce que selou t'a fait pose toi cette question selou moussé la barre est là je ne veux pas de selou selou moussé la barre est là je ne veux pas qu'un peuple devienne président qu'est ce que le peuple a fait qu'est ce que le peuple a fait de mal à la guinée rien du tout qu'est ce que le peuple a fait rien du tout le peuple c'est un bosseur le peuple c'est un travailleur quand on parle de ça on dit qu'on veut se faire plein pour que les peurs nous donnent de l'argent non c'est ce qui est la vérité le peuple c'est un bosseur c'est un travailleur c'est quelqu'un qui a su garder se retenir pour atteindre un objectif et aujourd'hui après toute cette marginalisation ils ont atteint leur objectif vous pensez que ils veulent le pouvoir pourquoi c'est pour développer leur pays sinon ils ont l'argent c'est ça la vérité si c'est pour l'argent avoir de l'argent soi même vivre tranquillement vivre dans l'harmonie vivre dans le luxe ils ont des belles maisons partout ils peuvent partir où ils veulent mais ils se disent non il faut qu'on fasse développer notre pays c'est ça le patriotisme c'est ça aimer son pays c'est ça aimerait c'est ça aimerait